bonjour mes chers abonnés je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne je communique tv sur youtube je suis le professeur de communication je vous propose 12e palier de cette communication progressive du français avec 270 activités niveau débutant alors aujourd'hui on va commencer deuxième palier avec parler de son parler de sa santé comme acte de parole pour aujourd'hui on va voir la situation à la pharmacie comme grammaire pronom indéfini et vocabulaire quelques mots en relation avec la situation comprimés et gouttes restez s'il vous plaît fidèle à notre chaîne je communique civile c'est pour se progresser d'une façon intelligente en france bienvenue mes chers amis et bienvenue mes chers abonnés de la chaîne je communique civile chaîne pour apprendre voici donc le monde de communication progressive du français niveau débutant alors aujourd'hui on va voir une nouvelle heure avec parler de soi on a quelques actes de parole comme parler de sa santé de ses goûts de son que l'homme vitait demander et donner son opinion exprimer la surprise comme situation on a donc à la pharmacie une jambe cassée chez le médecin entre amis une bibliciteur entre collègues une fête d'anniversaire sans oublier bien sûr les deux grammaires et vocabulaire que vous voyez comme exemple pronom indéfini passé composé avec être j'ai rendu verbe avec deux plus l'infinitif savoir et connaître passé récent nominalisation comme vocabulaire on a comprimé gouttes accident fracture radio ordonnance ce sont donc les vocabulaire traités dans les situations passe temps musique bébé couche budget finance fête et cadeau alors on a vite parler de sa santé on va tout d'abord expliquer la première situation à la pharmacie grammaire en apprenant indéfini et vocabulaire comprimé gouttes je vous présente mes chers abonnés mes chers amis ce nouveau cours de communication et actes de parole il s'agit de parler de sa santé avec vous monsieur le professeur de communication tout d'abord on va écouter le dialogue à la pharmacie entre simon et la pharmacienne après un aperçu du de grammaire on va voir les pronoms indéfinis comme cours ou aperçu du cours vocabulaire et sensibiliser bien sûr manière de dire c'est une sorte de récapitulatif de ce qu'on a vu dans le dialogue et aussi dans les outils de langue comme grammaire et vocabulaire alors regardons s'il vous plaît ce cours de parler de soi comme rubrique c'est donc la première situation c'est parler de sa santé je vous laisse maintenant écouter le dialogue entre simon et la pharmacie unité 29 parler de sa santé 1 à la pharmacie bonjour madame je voudrais quelque chose pour la digestion s'il vous plaît oui monsieur c'est pour vous ou pour un enfant c'est pour moi j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré vous avez de la fièvre non je ne crois pas voilà je vais vous donner ceci vous prenez deux comprimés deux fois par jour je voudrais aussi quelque chose pour le rhume pour un enfant de six ans il tousse oui et il a mal à la gorge alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop quatre fois par jour unité 29 parler de sa santé 1 à la pharmacie bonjour madame je voudrais quelque chose pour la digestion s'il vous plaît oui monsieur c'est pour vous ou pour un enfant c'est pour moi j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré vous avez de la fièvre non je ne crois pas voilà je vais vous donner ceci vous prenez deux comprimés deux fois par jour je voudrais aussi quelque chose pour le rhume pour un enfant de six ans il tousse oui et il a mal à la gorge alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop quatre fois par jour unité 29 parler de sa santé 1 à la pharmacie bonjour madame je voudrais quelque chose pour la digestion s'il vous plaît oui monsieur c'est pour vous ou pour un enfant c'est pour moi j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré vous avez de la fièvre non je ne crois pas voilà je vais vous donner ceci vous prenez deux comprimés deux fois par jour je voudrais aussi quelque chose pour le rhume pour un enfant de six ans il tousse oui et il a mal à la gorge alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop quatre fois par jour parler de sa santé à la pharmacie voici donc la lecture de ce dialogue entre c'est mon et la pharmacie après je vais vous donner quelques types de résumés pour bien comprendre ce dialogue alors c'est mon bonjour madame je voudrais quelque chose pour la digestion bonjour madame je voudrais quelque chose pour la digestion s'il vous plaît la pharmacienne dit oui monsieur c'est pour vous ou pour un enfant c'est pour moi j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré vous avez de la fièvre non je ne crois pas voilà je vais vous donner ceci vous pouvez vous prenez deux comprimés deux fois par jour je voudrais aussi quelque chose pour le rhume pour un enfant de six ans il tousse oui et la mâle à la gorge alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace vous lui donnerez une cuillère à soupe de sirop quatre fois par jour voici donc le résumé de ce dialogue entre c'est mon et la pharmacie à la pharmacie c'est mon veut quelque chose pour la digestion et la manger quelque chose qu'il n'arrive pas à dégérer comme il le faut la pharmacienne elle recommande deux comprimés par jour il veut aussi quelque chose pour la pour le rhume il veut aussi quelque chose pour le rhume c'est pas pour lui mais pour son enfant qui a six ans il tousse et la mâle à la gorge malheureusement la pharmacie la pharmacienne lui recommande encore une fois un sirop qui est très efficace cette fois pour son enfant une cuillère à soupe de sirop quatre fois par jour encore une fois le résumé de ce dialogue écoutez bien essayez de faire la même chose c'est pour vous entraîner à exprès son roi à la pharmacie ciment veut quelque chose pour la digestion il a mangé quelque chose qui n'arrive pas à digérer il dit j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas bien dit heureusement il n'est pas fiévreux la pharmacienne lui recommande de prendre deux comprimés deux fois par jour le père veut aussi quelque chose pour son enfant ce dernier souffre du rhume il tousse et la mâle à la gorge la pharmacienne cette fois lui recommande un sirop qui est très efficace sans elle une cuillère à soupe de sirop quatre fois par jour encore fois un résumé de ce dialogue voilà troisième vous faites à la même vous faites la même chose pour vous vous entraînez à mieux exprimer en français mieux parler en français comme il faut à la pharmacie ciment veut quelque chose pour la digestion récemment elle vient de manger quelque chose qui n'arrive pas à digérer malheureusement il n'a pas de la fibre la pharmacienne lui recommande de prendre deux comprimés deux fois par jour ciment le père veut aussi quelque chose pour son enfant ce dernier souffre du rhume il tousse et la mâle à la gorge la pharmacienne cette fois lui donne un sirop qui est très efficace sans elle et lui donnera une cuillère à soupe de 0 4 fois par jour c'est ça donc le résumé de ce dialogue à la pharmacie de parler de sa santé la partie de parler de soi maintenant explication et réplique par réplique alors ciment dit bonjour madame je voudrais il utilise ici le conditionnel présent pour demander quelque chose poliment il faut toujours utiliser le conditionnel présent je voudrais surtout avec le verbe vouloir je voudrais quelque chose pour la digestion je voudrais quelque chose pour je voudrais quelque chose contre c'est donc la manière de dire de parler de sa santé je voudrais quelque chose pour le rhume pour la digestion pour n'importe quel alors la pharmacienne dit oui monsieur c'est pour vous ou pour un enfant il veut tout simplement ce serait est ce que c'est pour l'enfant ou pour adulte c'est pour vous comme adulte ou pour un enfant c'est pour moi c'est pour moi j'ai mangé quelque chose que je n'arrive pas à digérer où j'ai mangé quelque chose que je n'ai pas déjà que je n'ai pas digéré digérer c'est le verbe de premier groupe le nom qui vient de digérer c'est la digestion alors non je crois pas vous avez de la fièvre non je crois pas vous avez de la fièvre tu es de la fièvre tu es fièvreux tu es fièvreuse vous êtes fièvreux vous êtes fièvreuse non je crois pas voilà je vais vous donnez ceux ci vous prenez de comprimés deux fois par jour vous prenez deux comprimés deux fois par vos vous prenez deux comprimés par mes lexiques de la santé comprimés 4 Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume. Je voudrais quelque chose pour le rhume. Je voudrais quelque chose pour la digestion. Pour un enfant de 6 ans, il tousse. Il a mal à la gorge. Oui, il a mal à la gorge. Alors, je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Je lui donnerai une cuillère à soupe de sirop 4 fois par jour. Alors, tout est bien expliqué. Vous avez bien sûr des questions de compréhension pour plus tard. Maintenant, grammaire. On a comme titre les pronoms indéfinis. Alors, voici donc les pronoms indéfinis comme exemple de quelque chose. Quelque chose, c'est le contraire de rien. Quelqu'un, c'est le contraire de personne. Quelque part, c'est le contraire de nulle part. Quelque part, j'ai trouvé. Mais, quelque part, c'est le contraire de nulle part. D'accord ? Je vous rappelle quelque chose. Rien. Quelqu'un. Contraire de personne. Quelque part, nulle part. C'est le contraire. N'importe où. N'importe qui. N'importe où, ça veut dire le lieu. N'importe qui, ça veut dire le sujet. N'importe qui veut passer au tableau. N'importe qui. N'importe où. Cherchez n'importe où. N'importe quand. Vous pouvez arriver n'importe quand. Soit le matin, soit l'après-midi. Soit le soir. N'importe quel. Tout. C'est le contraire de rien. Et chacun ou chacune. C'est le contraire de aucun. Aucune. Je vous répète. Quelque chose, rien. Quelqu'un, personne. Quelque part, nulle part. N'importe où. N'importe qui. N'importe quand. N'importe quel. Tout. Rien. Chacun ou chacune. Aucun ou aucune. Vous avez donc des exercices pour mieux maîtriser ces pronoms indéfinis. Alors, dans la partie de vocabulaire, on a le pharmacien et la pharmacienne. C'est lui qui travaille dans une pharmacie. Une ordonnance. Ça veut dire la prescription du médecin. Quelque chose pour le rhume. Quelque chose pour le fièvre. Prendre un médicament ou des vitamines. Un sirop contre la toux. Là, tout. Tout qui vient de tousser. Un comprimé d'aspirine. Un antibiotique. Des gouttes pour les yeux. Alors, dans la partie des exercices, vous aurez des activités pour maîtriser ces deux leçons. Les pronoms indéfinis. Et quelques termes ou expressions appartenant à la partie de la pharmacie vocabulaire. Et à la fin, on a une manière de dire. Alors, répète avec moi les expressions pour maîtriser mieux. Je voudrais quelque chose pour. Je voudrais quelque chose contre. Je voudrais quelque chose pour. Vous allez à la pharmacie, vous demandez quelque chose, vous dites tout simplement. Je voudrais quelque chose pour le rhume. Pour la digestion. Ou, je voudrais quelque chose contre l'indigestion, par exemple. Je voudrais quelque chose contre. Je voudrais quelque chose pour. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. J'ai 38 degrés, par exemple, de fièvre. 38. On dit 38,5. J'ai 38,5 de fièvre. Je tousse. J'ai mal à la gorge. J'ai un rime. Je suis enrimé. Voilà. Comme l'exemple de l'enfant de Simon. Elle est enrimée. J'ai une indigestion. J'ai une indigestion. Alors, je répète encore fois. On dit, je voudrais quelque chose pour. Ou, je voudrais quelque chose contre. J'ai de la fièvre. J'ai 38,5 de fièvre. Ou, par exemple, j'ai 39. Je tousse. J'ai mal à la gorge. J'ai un rime. Je suis enrimé. J'ai une digestion. Alors, petit remarque. Les pharmaciens peuvent donner des conseils médicaux pour des petits problèmes de santé. D'accord ? Ils n'ont pas la permission de donner des conseils médicaux pour de graves problèmes ou de maladies contagieuses. Très grave. Alors, répète avec moi encore fois. Je voudrais quelque chose pour. Je voudrais quelque chose contre. J'ai de la fièvre. J'ai 38,5. J'ai 38 degrés de fièvre. Je tousse. J'ai mal à la gorge. J'ai un rime. Je suis enrimé. J'ai une indigestion. Je vous propose quelques activités. Accompagnons, bien sûr, la suggestion de parler de sa santé. C'est une vraie ou faux. On va commencer par la première activité vraie ou faux. Écoutez bien. Essayez de répondre. Avant cela, il faut bien écouter le dialogue et relire encore fois le dialogue entre Sément et la pharmacienne. Sément est très malade. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Elle est enrhumée. Vrai ou faux ? Sément achète quelque chose contre l'atout. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Je recommence. Vrai ou faux ? Sément est très malade. Elle est enrhumée. Sément achète quelque chose contre l'atout. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Après, deuxième activité, c'est répondre en utilisant les indices. Répondez en utilisant les indéfinis. Alors, vous avez ici une série de questions. Cette question, il vaut mieux de répondre par la négation. Non. Tu as tout vu ? Il connaît quelqu'un ? Vous avez mangé quelque chose ? On peut acheter de l'aspirine seulement dans quelques pharmacies particulières. Et il a trouvé ce livre quelque part. Il est difficile de trouver une boulangerie en France. Chacun a fait un exercice. Je répète encore une fois ces questions. Tu as tout vu ? Comment répondre par non ? Il connaît quelqu'un ? On sait que le contraire de quelqu'un, c'est personne. Vous avez mangé quelque chose ? Quelque chose veut dire un pronom indéfini. C'est le contraire de rien. On peut acheter de l'aspirine seulement dans quelques pharmacies particulières. Il a trouvé ce livre quelque part. Il est difficile de trouver une boulangerie en France. Chacun a fait un exercice. Ici, vous répondez avec la négation. Non. Voilà, aux questions. De quoi parle-t-on ? Troisième activité. De quoi parle-t-on ? Il faut chercher bien sûr. Là, pas les mots. C'est la boutique où l'on va pour acheter des médicaments. Qui est donc cette boutique ? Comment s'appelle cette boutique où l'on va pour acheter des médicaments ? C'est le médicament que l'on prend si on a mal à la tête. C'est ce qu'on donne généralement à quelqu'un qui tousse. Si on a une grave infection, on doit prendre ce médicament. C'est le nom de la prescription du médecin. Elle s'appelle B12 ou COD. On le met dans les yeux. Elle est de 38,5. De quoi parle-t-on ? Ici, vous allez chercher les mots appartenant au vocabulaire. C'est la boutique où l'on va pour acheter des médicaments. C'est le médicament que l'on prend si on a mal à la tête. C'est ce qu'on donne généralement à quelqu'un qui tousse. Si on a une grave infection, on doit prendre ce médicament. C'est le nom de prescription du médecin. Elle s'appelle B12 ou CO2. On le met dans les yeux. Elle est de 38,5. Et à la fin, on a donc associé pour constituer une phrase complète. Vous avez ici deux rubriques. 1 jusqu'à 5 et 1 jusqu'à E. J'ai 39 degrés. Elle est, elle a mal. J'ai, je voudrais quelque chose pour. Vous avez donc la suite. À la gorge. À la gorge, la toux, une indigestion, deux fièvres enrhumées. Associé pour constituer une phrase complète. Vous avez donc ici G39. Elle est à gauche. G39 degrés. Elle est, elle a mal. J'ai, je voudrais quelque chose. À droite, on a à la gorge, la toux, une indigestion, deux fièvres enrhumées. Et pour finir, on a donc manière de dire, à l'aide de manière de dire, à l'aide de tout ce qu'on a vu pendant cette séance de communication. À vous, vous allez à la pharmacie pour un petit problème médical. Pour un petit problème médical seulement. Imaginez jouer le dialogue avec le pharmacien. Vous allez jouer le dialogue avec le pharmacien. C'est votre partenaire. À vous, vous allez à la pharmacie pour un petit problème médical. Imaginez jouer le dialogue avec le pharmacien. C'est donc la fin de cette séance de communication. On a vu, la première situation, c'est à la pharmacie de parler de soi, parler de sa santé. Vous allez retrouver, bien sûr, la correction dans la prochaine vidéo. Inja'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada